Planisphère, le reportage L'histoire de l'enregistrement sonore débute en 1870 avec les expérimentations de Thomas Edison, connues également comme l'inventeur de l'électricité et du cinéma. Ces enregistrements sonores sont initialement mécaniques. Ce n'est qu'en 1924 que les enregistrements électroniques sont mis en application. Les années 30 voient se développer en Allemagne l'enregistrement sur bande recouverte de matériaux magnétiques pulvérisés. Parallèlement, au début du XXe siècle, la musique concrète trouve son origine dans les idées des futuristes italiens, des artistes musiciens, plasticiens et écrivains contemporains de la société industrielle. Ils imposent des formes esthétiques inspirées des nouvelles réalités urbaines, faisant table rase du romantisme de la fin du XIXe siècle. Le musicien Luigi Roussolo pose les fondements des réflexions sur la musique concrète avec un manifeste qui marque les esprits de son époque, l'art des bruits. C'est une invitation à écouter d'une nouvelle manière, mais également à créer et à penser différemment. La volonté d'exprimer la vitesse, l'énergie et l'environnement urbain et industriel forment la base de ce nouveau mouvement musical. Une nouvelle façon d'appréhender la musique en s'éloignant des instruments traditionnels. On retrouve plus tard cette idée chez Darius Milo, Paul Indemith et Ernst Thor qui incorporent dans leurs concerts des phonographes à vitesse variable. Pierre Schaeffer, ingénieur acousticien et polytechnicien français, expérimente dès 1948 une nouvelle façon de composer, inspirée des essais de Roussolo et Milo. Avec son collaborateur Pierre-Henri, il utilise des magnétophones pour enregistrer et manipuler des sons d'objets divers, trains, tourniquets, boîtes. Dans ses journaux, Schaeffer désigne par le terme musique concrète le fait de capter des séquences sonores avec un microphone puis de les modifier à l'aide des techniques de transformation du son. Le résultat ? Des sons akousmatiques, c'est-à-dire dont on ne peut plus identifier la source. En s'appuyant sur ces séquences sonores souvent aléatoires plutôt que sur des sons générés synthétiquement, Schaeffer s'oppose à la musique électronique allemande de la même époque. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone et pour le potentiomètre. Tout ça a commencé fort modestement en incident technique en somme. Souvenez-vous de ce très vieux disque. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'aide, il y a de l'aide, il y a de l'aide. Eh bien, cet incident technique qui avait été exploité comme artifice poétique pouvait aussi bien devenir, sinon une trouvaille musicale, du moins une approche du sonore, une façon de conserver une tranche de son. Mais comment obtenir ces coupes dans le sonore ? Comment les pratiquer ? Nous n'avions pas de magnétophone à l'époque, mais du temps de la radiodiffusion française, ces beaux disques vierges sur lesquels nous gravions d'ordinaire, en spirale, les morceaux de musique dans la continuité. La technique du scion fermé, c'est que la fin se morde à queue et que nous conservions ainsi des parcelles de son d'une petite seconde chacune. Comme le son d'un disque rayé qui se répète, les pièces musicales de Pierre Schaeffer ouvrent la voix à une nouvelle façon de composer et surtout à une nouvelle façon de penser la musique. Elle légitime la force esthétique des sons discrédités jusqu'ici comme du bruit parasitaire. Comme Marcel Duchamp a transformé un urinoir en œuvre d'art en le faisant rentrer dans un musée, les artistes de la musique concrète font des bruits des objets, des sons musicaux, en les utilisant dans un contexte artistique. Le club d'essai, lieu d'expérimentation pour Schaeffer dans les années 40 et 50, donne lieu en 1958 au groupe de recherche musicale ou GRM rattaché d'abord à l'ORTF puis à partir de 1975 à l'Institut National de l'Audiovisuel. Comme son nom l'indique, le GRM a pour mission la recherche mais aussi la production, l'édition et le développement de la création musicale radiophonique. Ce groupe accueille de nombreux compositeurs comme Luc Ferrari, Yanis Xenakis, Bernard Parmegiani ou encore François Bale. Musique de l'Audiovisuel Grâce à ses expérimentations, Schaeffer développe aussi les techniques de montage sonore. Il coupe des bandes magnétiques à l'aide de ciseaux, les recolle, inverse le sens de lecture, superpose et boucle les sons. Il développe des musiques de plus en plus complexes, multipliant les déformations électroniques en utilisant des réverbérations, des ralentissements, des distorsions et des décalages. Schaeffer et Henry, par leur composition et leur recherche, ont profondément poussé le développement des techniques de la manipulation du son. Parmi celles qui sont aujourd'hui les plus utilisées, il y a le sampling, l'échantillonnage sonore en français. Le fait de mettre en boucle un extrait musical existant, une note quelconque ou même une prise de son non musicale, mais aussi le scratch et les autres techniques de jeu avec les supports physiques de la musique. La fascination des différents bruits du monde qui nous entourent a aussi généré un intérêt plus large pour le field recording, l'enregistrement de terrain. Les impulsions des deux pierres se retrouvent ainsi dans le hip-hop, la techno, l'ambient, mais aussi dans le rock et la pop. Les impulsions des deux pierres se retrouvent à la pierre. Les impulsions des deux pierres se retrouvent à la pierre. Les impulsions des deux pierres se retrouvent à l'onne-vous. Sous-titrage ST' 501